Et Pinocchio se laisse influencer par son mauvais compagnon. Rendu au pays des jouets, Pinocchio oublie peu à peu ses promesses et ses bonnes intentions. Il ne pense qu'à s'amuser et à jouer, jusqu'au jour où des changements bizarres apparaissent chez Pinocchio. Regarde! Des oreilles d'âne! Mais j'ai l'air d'un âne! Une queue! Une queue d'âne! Mais je suis un âne! Lumignon! Lumignon, viens vite! Oh, les plus grandes oreilles! Une belle queue d'âne! Toi, tu t'es vue dans un miroir? Oh! Eh bien, nous voilà, frères, pour toujours! Bonjour, mon frère l'âne! À cause de toi et de ton pays des jouets, nous sommes devenus des ânes ignorants et bêtes! Oh, ben, ça ne nous empêchera pas de jouer! Mais nous sommes des ânes! Hi-ha! 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 Oh, j'ai honte! J'ai honte de moi! Le grillon avait raison. Les enfants qui refusent d'aller à l'école deviennent des ânes ignorants! Oh, eh! Elles sont belles, tes oreilles! Oh! Maintenant, partout où nous irons, tout le monde rira de nous! Bon, et qui parle de partir d'ici? Eh bien, moi! Oh, oh, oh! Eh! Je te dis que je pars! Oh, oh, non, non, mais... Oh, des ânes! Je cherche justement un âne pour mon théâtre. Oh! Oh, monsieur mange-feu! Eh, qui es-tu, mon petit âne? Vous me reconnaissez! Euh, tu es un âne très connu? Hum, je ne suis pas un âne! Je suis Pinocchio, la marionnette de Papa Gepetto! Ah! Ha, ha, ha! Petite âne farceur! Tu n'es pas Pinocchio! Je connais très bien Pinocchio! Il n'a pas d'oreilles ni une queue d'âne comme toi! Et il vous dit la vérité, monsieur mange-feuille! Mais je sais reconnaître un âne quand j'envoie un, encore plus quand j'envoie deux! Eh bien... Elle! Non, non, non! Euh, montre-moi tes dents, mon petit âne! Oh, oui, tu es en très bonne santé! Très bien! C'est décidé! Je t'amène avec moi! Pour quoi faire? Mais, pour faire des tours d'adresse dans mon théâtre de marionnette! Mais tout le monde rira de moi! Eh bien, j'espère bien que tu feras rire les spectateurs, car mon théâtre est un théâtre comique! Eh bien, nous sommes ensemble, et nous ne nous séparons jamais! Ah, je regrette, je ne peux amener que cela! Allez, suis-moi, mon petit âne! Ah non, 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 je n'irai pas! Oh, tu vois, j'avais raison! Tu es entêtée comme un âne! Mais je ne suis pas un âne, je suis Pinocchio, une marionnette! Bon, 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 si ça te fait plaisir, hop, je t'appellerai Anne Pinocchio, mais avance! Sinon, tu auras une bonne fessée! Tout ça, c'est de ta faute, Lumignon! Oh, pardon! Pardonne-moi, Pinocchio, je ne savais pas que tout ça finirait si mal! Allez! Hop, 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 oui, très bien! Ah, quelle histoire! Pinocchio prit pour un âne! Pinocchio a amené au théâtre de marionnette pour amuser les gens! Pauvre Pinocchio, il n'y a vraiment plus d'espoir! Tout est bien fini pour lui! C'est vrai qu'il ressemble à un âne! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Vous n'avez pas le droit de noyer! Je ne veux pas me noyer! Je ne peux pas te garder! Tu ne retiens rien des numéros d'adresse que je t'ai montré! Tu ne fais pas rire les gens qui viennent au spectacle! Tu es un mauvais âne! Mais je ne suis pas un âne! Ça me chagrine d'être obligé de noyer cet âne, mais il est vraiment bon à rien! Je ne peux pas garder un âne qui travaille mal! Je regrette, Anne Pinocchio, mais l'heure est venue! Je veux devenir un bon garçon! Bonne fée! Fais aux cheveux bleus! Bonne fée! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans le ventre du requin! Oh! Ce requin m'a invalé tout rond! Oh! Du calme, Pinocchio! Du calme! Au moins, je suis vivant! Oh! Il fait noir ici! Tiens! On dirait qu'il y a quelqu'un! Oh! Oh! Papa Gepetto! Oh non! Je rêve! Est-ce possible? Oh! Oh! Pinocchio! Papa Gepetto! Mon bon papa, je te retrouve enfin! Oh! Pinocchio! Mon petit Pinocchio! Je t'ai cherché partout! Oh! Papa Gepetto! Si tu savais! Oh! Tu m'as tellement manqué! Oh! Je ne pensais jamais te revoir! Oh! Je me suis conduit comme un mauvais fils! Je regrette tout le mal que je t'ai fait! Oh! Je te pardonne, mon petit Pinocchio! Je te pardonne de tout mon cœur! Je te sauverai, Papa Gepetto! Je vais te sortir d'ici! Et nous sommes prisonniers ici! Je te ramènerai jusqu'au rivage sur mes épaules! Oh! Tu ne peux pas me porter jusque-là! Je suis trop lourd pour toi! Mais je suis en voie! Tu t'agripperas à moi! Et puis, je sais très bien nager! Eh! Mais... Et comment sortir d'ici? Le requin ne nous laissera jamais partir! Quand le requin nous dormira, nous remonterons jusqu'à sa bouche! Il dort toujours, la bouche ouverte! Chut! Alors, nous passerons entre ses dents! Oh! Oh! C'est dangereux! Et je suis très vieux! Oh! Je ne sais pas si je réussirai! C'est très... périlleux! Je t'aimerai, Papa Gepetto! Te voilà devenu le meilleur des fils! Oh! Oui! Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! C'est le requin qui dort! Il ronfle! Ah! C'est le moment! Allons-y! Tu t'agrippes à moi! Nous passerons entre les dents du requin! Puis, je t'arrache! Oh! Bon courage, Pinocchio! J'ai confiance! Nous réussirons! Allez! Oh! 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 Cette maison ressemble à la nôtre en beaucoup plus beau! Oh! Regarde! Il y a même un atelier avec des instruments pour la menuisserie! Oh! Oh! Qui est le propriétaire de cette maison? C'est moi! Oh! Oh! C'est toi, cher Grillon! Tu m'appelles cher Grillon, maintenant. Tu m'as chassé de ta maison en me lançant un marteau. Te souviens-tu, Pinocchio? Oh! Oui, c'est vrai! Tu as raison, Grillon! Pinocchio! Chasse-moi à ton tour, je le mérite! Mais, au moins, aide mon bon papa! Il ne t'a rien fait, lui! J'ai un conseil pour toi, Marionnette. Ah? Fais toujours pour les autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent à toi. À partir d'aujourd'hui, je serai un bon fils. J'irai à l'école et je travaillerai pour aider mon bon papa, Gipetto. Te voilà enfin devenu raisonnable. J'en suis très heureux, Pinocchio. Je n'aime pas la rancune. Ton père et toi, considérez cette maison comme la vôtre. Ah! Oh! Merci! Merci, Grillon! Je prendrai soin de toi, comme de mon papa. Papa! Est-ce que tu as faim, Papa Gipetto? Un verre de lait? J'ai rêvé si souvent d'un verre de lait. Il y a tellement longtemps que je n'en ai pas bu. Malheureusement, il n'y a pas de lait ici. Oh! Pauvre Papa Gipetto! Eh bien, je vais te trouver du lait! Va chez le voisin, le fermier Giovanni. Si tu l'aides à traire ses vaches, il te donnera du lait comme récompense. Oh! Merci, Grillon! Je rapporterai des brindilles pour toi aussi. Et je reviens tout de suite. Eh! Bonne chance! Bonne chance! Mon brave petit Pinocchio. Les jours suivants, Pinocchio se rentre à l'école et après l'école, travaille à la ferme. Il traie les vaches du fermier voisin. Il tient ses promesses. Le soir, quand le vieux Gipetto et le grillon sont couchés depuis longtemps, Pinocchio, lui, fait ses devoirs et étudie ses leçons. Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, tu es devenue une bonne petite marionnette. Je vous l'avais promis, bonne fille. Et puisque tu as tenu ta promesse, je veux te faire un cadeau. Un cadeau? Dis-moi, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Oh, ma fée! Mon plus grand désir? Oh, c'est impossible. Dis toujours. Nous verrons bien. Mon plus grand désir, je veux, je veux plus être une marionnette. Qu'est-ce que tu veux être? Je voudrais être, je veux être un vrai petit garçon, comme tous les autres petits garçons. Mais tu es devenue un vrai petit garçon puisque tu te conduis en bon fils. Oh, peut-être. Mais je ressemble encore à une marionnette de bois. Je trouve que tu as l'air d'un vrai petit garçon. Regarde un peu. Un vrai petit garçon. Je suis un vrai petit garçon. Je ne suis plus une marionnette. Tu le mérites, Pinocchio. Et le vieux Pinocchio de bois, où est-il maintenant? Transformé. Où est ta tête? À toi, à toi. Ta jolie tête de bois, de bois. Des doigts et des mains, de bois, de bois. Des jambes et des bras, de bois, de bois. Mais que fais-tu là? Réfléchis bien. Pour une fois, tête de bois. Où est ta tête? À toi, à toi. Ta jolie tête de bois, de bois. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Oh, merci, ma tête. Merci. Ne me remercie pas, Pinocchio. C'est toi-même qui a changé. Oh, je serai toujours un bon fils. J'ai confiance en toi. Adieu, Pinocchio. Ma fée! Oh, ma fée! Oh, merci! Je suis un vrai petit garçon. Papa Gepetto! Oh, je suis un vrai petit garçon. Papa Gepetto! Oh, grillon! Venez voir! Oh! Papa Gepetto et le grillon crièrent de joie quand ils virent que Pinocchio était devenu un vrai petit garçon comme tous les autres. Ils organisèrent une grande fête au milieu de la nuit. Le grillon chanta comme il n'avait jamais chanté. Papa Gepetto dansa toute la nuit tellement il était heureux d'avoir enfin un vrai petit garçon bien à lui. Depuis cette nuit-là, le ciel est bleu la nuit. Tu sais pourquoi? Parce que du haut du ciel, la fée aux cheveux bleus brosse ses cheveux bleus en regardant Pinocchio qui est devenu le meilleur des petits garçons. Oh, quel beau conte, Pinocchio! Je pense que c'est mon préféré. Arrivederci! Passe une magnifique journée. Arrivederci! Et n'oublie pas, un bon bonjour à tous tes amis de la part d'Innie. Mini. Magie. Mo! Magie.